Musique Il est 23h à Abidjan, Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite les titres de votre édition. A la une ce soir, la célébration du Mahouloud, commémoration de l'anniversaire de naissance du prophète de l'Islam, le prophète Mahomet, la célébration officielle cette nuit à la grande mosquée de la rivière A2. C'était en présence du vice-président de la République, Timoko Meliedkone, qui y représentait le chef de l'État à la Sainte-Ouattara. Ils étaient nombreux, les Ivoiriens, en ce jour fériés sur le pont à la Sainte-Ouattara. Petite balade en couple, en famille ou encore entre amis. L'infrastructure étant fermée à la circulation, ses visiteurs ont pu profiter de tout l'espace pour contempler l'ouvrage de plus près. Nous parlerons également sport dans ce journal Cannes 2025 et Cannes 2027. Les pays organisateurs sont connus. Le Maroc, retenu pour l'occasion de l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en 2025, après la Côte d'Ivoire en début d'année prochaine. La CAF, l'instance dirigeante du football africain, a aussi dévoilé la candidature tripartite retenue pour la Cannes 2027. Ce sera le trio Kenya-Tanzanie-Ouganda. Voilà pour les titres. On se rend donc tout de suite à la Riviera-Golfe pour démarrer ce journal, précisément à la grande mosquée de la Riviera-Golfe, où s'est déroulée dans la nuit d'hier à aujourd'hui la célébration du Maoloud, commémoration de la naissance du prophète Mahomet. C'était en présence du vice-président de la République, Timoko Melietkone, qui y représentait le chef de l'État, Alassane Ouattara. On en parle avec Abu Sanogo. Grande mosquée de la Riviera-Golfe dans la commune de Kokodi. Célébration du Maoli de 1445 de l'Egyre. Elle marque la commémoration de la naissance du prophète de l'Islam, Mohamed. Occasion pour la communauté musulmane de se réunir et de commémorer la vie et l'enseignement du message d'Allah, envoyé comme miséricorde pour toute l'humanité. Une cérémonie présidée par le vice-président de la République, Timoko Melietkone, représentant le chef de l'État, Alassane Ouattara. Autour du thème, les enseignements du messager de l'Islam pour l'équilibre et le bien-être de la famille. Le COSIM voudrait remettre la famille au centre de toutes les attentions et de toutes les bonnes intentions en faveur d'un développement harmonieux de notre société, tel qu'est institué par les Écritures saintes. Il nous faudra ainsi retenir que célébrer la naissance du prophète Mohamed, c'est aussi promouvoir ses pratiques et ses enseignements, notamment la famille, qui en Islam commence par le sacrement de l'acte de foi qu'est le mariage entre un homme et une femme. Le COSIM, à l'instant des autres organisations confessionnelles de notre pays, est résolument engagé à mener toutes les actions d'exhortation et de plaidoyer en direction des familles, des jeunes, des communautés, etc., afin de lutter contre toutes les formes de dépravation des mœurs et préserver l'intérêt de nos enfants, l'avenir de la société. Et le COSIM, le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires religieuses, de traduire toute sa reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara pour ses actions à l'égard de la communauté musulmane. Reconnaître le bienfait est un fondement de la religion musulmane. Kala assiste le président dans ses tâches, Kala lui donne la baraka, longue vie, de bonne santé, et des collaborateurs compétents et pieux. Allahu Mahami. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Djumondi, a pour sa part traduit sa gratitude à l'endroit des guides religieux. Le prophète Mohamed, paix et salut sur lui, s'est surtout distingué comme un homme de paix. Comme un homme de tolérance et de partage. Je voudrais me réjouir de l'engagement qui a été pris par le guide suprême de la communauté musulmane. Afin que l'ensemble des guides soient l'armée qui s'engage a fait en sorte que les idéaux prônés par son excellent monsieur le président de la République envers les jeunes puissent être ceux-là atteints et packagés par tous. Le thème central a été animé par l'amir Aboubaka Samassi qui a mis en évidence le su et le vécu du prophète de l'islam, l'importance de la famille et a invité les parents à être des modèles pour leurs enfants. Le maire d'Aboubo est également aux côtés des fidèles musulmans de sa commune à l'occasion de la fête anniversaire du prophète Mahomet. Le lieu pour Kandia Kamara de les exhorter à la culture de la paix et à la cohésion sociale. C'est ce que nous rapporte Khalil Diomondé. Rassemblés dans la ferveur, les fidèles de la mosquée blanche d'Aboubo multiplient les louanges pour honorer la mémoire du prophète Mahomet en ce jour marquant la commémoration de sa naissance. A leur côté pour la célébration du maouloud 1445 Égire, le maire de la commune d'Aboubo, Kandia Kamara. Dans son prêche, l'imam Yunus Touré invite la communauté à s'inspirer du modèle de droiture qu'était le messager Mohamed et surtout à s'approprier les valeurs cardinales qui le caractérisaient, notamment l'amour du prochain et la paix. Le prophète voulait que toute l'humanité vive ensemble. Un vrai musulman ne doit combattre son frère humain qui n'est pas co-religionnaire avec lui, jamais. En tant que chrétien, pour rester chrétien, nous en tant que musulmans, on reste musulmans, mais on a qu'on travaille ensemble. On doit apprendre à vivre ensemble, voilà, dans la paix, dans la fraternité. Cette exhortation à la paix ravit le cœur de la première magistrate de la commune. Kandia Kamara traduit tout d'abord ses remerciements au guide religieux pour leur implication dans l'apaisement des élections locales récentes, avant d'exhorter ses administrés à éviter au maintien de la stabilité. L'élection s'est déroulée le 2 septembre jusqu'à la proclamation des résultats dans la paix, la sécurité et nous sommes très heureux. Donc nous profitons de l'occasion pour exhorter les hommes et les femmes à continuer de vivre ensemble dans la cohésion, dans la fraternité. Les mains levées vers le ciel, les fidèles ont imploré la miséricorde divine pour la paix, afin de booster le développement de la Côte d'Ivoire, particulièrement celui de la commune d'Abobo. Les enseignements du messager de l'islam pour l'équilibre et le bien-être de la famille, c'est le thème général du Sema Oulu 2023. On se rend tout de suite dans le sud Komwe pour revivre les temps forts de cette célébration. Dans une ambiance des piétés et des dévotions, les fidèles musulmans d'Assé, localités situées à plus de 15 kilomètres de Bounoua, ont commémoré la naissance du prophète Mohamed à travers une lecture coranique. Cette cérémonie était l'occasion pour les fidèles de renforcer leurs liens spirituels en multipliant les actes d'adoration. On a les courants pour le croix d'Ivoire, pour le prophète Mohamed. Aujourd'hui, c'est une nuit de bénédiction. À Samo, à quelques kilomètres d'Assé, la communauté musulmane a manifesté l'amour pour le prophète de l'islam à travers un prêche. C'est à cause de lui, la terre est créée, c'est à cause de la ciel est créée. Donc, son essence, nous sommes en joie et on fait des conférences, on fait d'ondes de sang. À quelques pas de là, à la grande mosquée de Bounoua, l'imam a rappelé les actions exemplaires menées par le prophète Mohamed au bénéfice des musulmans, sans manquer de souligner l'importance de promouvoir les valeurs de l'islam. Toujours dans la région du sud Komoé, à Grand Bassam, non loin de la mosquée principale, autour de l'imam Ibrahim Djaï, tous ont uni leur voix pour glorifier Dieu à travers des prières et des bénédictions à l'endroit du prophète Mohamed. La nuit du maoulide représente tout pour nous. C'est par l'arrivée du prophète que l'homme a pu s'en sortir dans la vie. C'est grâce au prophète, que la femme a pu avoir la place qu'elle doit avoir. Il faut que son âme sente que nous autres, nous prions pour le repos de son âme, comme Allah nous demande. Et on continue à prier pour lui. Cette nuit a revêtu un caractère charitable pour certains fidèles qui ont saisi cette opportunité pour accomplir des actes de bienfaisance. On a fait des dons, des dons en nature et en numérique. C'est très important parce que c'est une nuit assez importante pour les musulmans. Sur l'esplanade de la mosquée Fatima de Zahara, l'imam Moussa Dramé a sensibilisé la jeunesse au comportement vertueux et aux enseignements de l'islam. Nous avons enseigné à nos fidèles la biographie du prophète Mohamed, il faudrait que les jeunes comprennent qu'ils viennent des parents. Et les parents aussi doivent comprendre qu'ils ont été responsabilisés devant Dieu. Donc chacun doit être responsable devant cette société. Cette commémoration était également l'occasion pour les cadres du Sud Komoé d'exprimer leur gratitude envers le Seigneur pour la bonne conduite des élections municipales, régionales et sénatoriales en Côte d'Ivoire. Il était important donc pour nous, bien que chrétiens, de nous associer aux prières de la communauté musulmane pour justement formuler les prières pour la paix, prier pour nos autorités également afin qu'elles continuent d'être inspirées par Dieu pour le bien-être de nos populations. Nous avons donc saisi l'occasion en cette nuit de prière, de bénédiction pour venir témoigner notre reconnaissance à l'ensemble de la communauté musulmane et encore demander d'autres prières pour que la paix soit maintenue, pour que le développement se poursuive. La nuit du Marlott demeure une nuit où les musulmans convergent vers les lieux de culte pour manifester leur amour envers leurs prophètes à travers des prières, des actes d'adoration et des cantiques. Et à l'occasion, les fidèles musulmans de Saint-Pédro ont été instruits sur la vie du prophète de l'islam. La nuit d'hier à aujourd'hui a été marquée par la louange et la méditation. Le Maolid, de son appellation complète, Al-Maolid Al-Nabaoui, une fête musulmane commémorant la naissance du prophète Mahomet, prophète de l'islam. Adoration, louange et méditation ont meublé la nuit à Saint-Pédro, autour du thème « Prophète Mahomet, une miséricorde pour l'humanité tout entière ». A l'occasion, l'imam Mokhtar Touré a invité les fidèles à vivre selon les prescriptions de l'islam. Nous avons axé l'intervention sur les valeurs du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. En même temps, nous avons fait des prières pour notre pays, la Côte d'Ivoire, afin qu'Allah Subh'ana Ouattala fasse régner la paix, la cohésion et l'entente. Placée sous le parrainage de la ministre du Plan et du Développement, Niali Kaba, cette célébration a été l'occasion d'appeler la communauté à se mobiliser pour l'achèvement des travaux de la Grande Mosquée, la toute première de Saint-Pédro. Un événement très important pour les peuples du Denguele. Cette célébration se tient sur plusieurs jours. Le top départ a été donné à la Grande Mosquée de la ville d'Odiéné où les fidèles musulmans ont prié. Ils ont également rendu hommage au prophète de l'islam. Un moment de grande spiritualité que nous relate Mamadou Kouassi. La célébration du Maolid, une pratique ancestrale pour les populations du Denguele, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Pour cette nuit commémorative de la naissance du prophète de l'islam, les fidèles musulmans ont pris d'assaut cette nuit la Grande Mosquée d'Odiéné. Et pour la circonstance, une conférence édite par l'imam Sissavané Amadou sur le comportement du prophète de l'islam. L'envoyé de Kouzim invite l'assistance à la culture des valeurs de solidarité et de famille. Pour les cadres du district autonome du Denguele, la célébration du Maolid est mise à profit pour renforcer les liens de fraternité mais aussi pour rallumer la flamme de la foi religieuse tout en contribuant au développement local. C'est une joie parce que c'est important qu'on puisse aujourd'hui en parlant l'an du presse et le prophète et qu'on puisse nous dire tout ce qu'il a fait pour l'islam, tout ce qu'il a fait pour l'entente, la fraternité. Je me réjoue aussi du fait que la bénédiction a été faite par son excellence le président de la République pour lui souhaiter qu'il est un homme qui vit dans une parfaite santé. En plus de la grande mosquée d'Odiené, plusieurs autres sites de la ville ont réuni les fidèles musulmans pour rendre hommage aux prophètes de l'islam. Le maolide dans le Denguele se tient sur plusieurs jours avec différentes célébrations d'envergure. A Atecoube, le Kodjro, Benoroso, Kumasi, à la Marine nationale, également à Meagui, prière et adoration au meublé, la nuit dira aujourd'hui dans les mosquées et autres lieux publics aménagés pour la circonstance. Je vous propose de faire un petit tour. Comme les années précédentes, les fidèles musulmans de Benoroso dans la commune de Port-Bouy se sont retrouvés sur l'esplanade de la mosquée pour commémorer l'anniversaire du prophète Mohamed. Moment de joie et de réjouissance pour les fidèles musulmans venus communier mais surtout écouter les guides religieux Mohamed Sidibe et Seïdina Djeri qui ont rappelé l'importance de la célébration du maouloud avant d'inviter les fidèles à s'inspirer de la vie du prophète. Ce soir, on a parlé sur les bons comportements du prophète Mohamed vis-à-vis des enfants de jeunes pour qu'il y ait un cas de suivre le comportement du prophète Mohamed Abeno Rosso, le maouloud est également un moment de partage entre croyants invités à cultiver les valeurs d'entraide et de solidarité. A Atekoube, la zaouïa du chèque Aboubakar Diabate a célébré la nuit du maouloud dans la ferveur en présence du ministre des Sports Paulin Claude Dao député maire de la commune d'Atekoube venu traduire son soutien et sa solidarité à la communauté musulmane de sa commune. Pour les guides religieux qui se sont succédés sur le podium dressé pour l'occasion, le maouloud est une opportunité qui nous est offerte pour réfléchir et méditer sur notre comportement. Nous exerçons tous les jeunes de Côte d'Ivoire que tu sois musulman ou non musulman la bonne moralité c'est le socle c'est la racine de toutes les réussites pour réussir dans la vie il faut d'abord avoir le bon comportement même si vous avez des diplômes et qu'on vous emploie si vous n'avez pas de bonne moralité vous allez perdre votre service En notre qualité de premier magistrat de cette commune nous sommes venus porter le témoignage que nous sommes une commune rassemblée une commune de fraternité et tout ce qui touche à la communauté musulmane touche toute la communauté surtout que ce sont des grands moments de prière mais surtout des grands moments d'enseignement de partage et de fraternité La biographie du prophète la lecture du Saint-Courant et des Hadith ont également marqué cette nuit de Maouloud à Atikoube Autre lieu même ambiance comme ici à la place du marché de l'Okoduro l'apport de la jeunesse dans l'édification de la société ivoïquenne tel est le thème développé par le conférencier Mohamed Daou A nos jeunesses nous avons demandé de bien se comporter comme le prophète car ils sont l'avenir de notre pays Le rôle des musulmans dans l'édification de la société est très prépondérant parce qu'en tant que musulmans si nous laissons la société aller vers la dérive et que nous ne jouons pas notre rôle alors on est en contradiction avec les enseignements du prophète A cette occasion les fidèles musulmans de l'association Nourous Akali ont formulé des bénédictions pour le prophète tout en implorant comme les années précédentes le tout puissant pour qu'il continue de les guider sur le droit chemin A Koumasi en face de la grande mosquée sur la ligne du bus 13 le maholoud a été célébré dans la ligresse une nuit spirituelle marquée par une conférence sur le thème la paix et le vivre ensemble le conférencier l'imam Konate Youssouf a instruit les fidèles musulmans sur le sens de cette nuit qui marque l'anniversaire du prophète de l'islam Mohamed et l'attitude à adopter puis les a exhortés à être des modèles pour leurs enfants et pour leur communauté l'imam Konate Youssouf Akokagbe a également prié pour le président de la république Alassane Ouattara et pour la stabilité en Côte d'Ivoire la mosquée de la base navale d'Abidjan a commémoré dans la nuit de ce mardi 26 au mercredi 27 septembre la naissance du messager de l'islam A cette occasion l'imam Noun Konate a fait lire entièrement le Saint-Courant par ses fidèles qui ont fait le déplacement avant de demander à chacun de prier pour la paix et la stabilité Le premier maître Berdo coordinateur de la cérémonie s'est dit reconnaissant des efforts de l'état-major de la marine nationale dans ses initiatives inlassables d'accompagnement des activités de la communauté des marins musulmans Le guide spirituel Noun Konate a imploré le Dieu créateur de la terre et des cieux afin qu'il ait ses mains rivées sur la Côte d'Ivoire La communauté musulmane de Meaghi a commémoré la naissance du prophète de l'islam La cérémonie officielle de cette commémoration s'est tenue à la grande mosquée de la ville au quartier en présence en présence présente dans les communes dans les communes de Marcoury à Bobo et Anyama pour des échos de la célébration Le Mauloud que la vie et c'est ce que Mme le maire nous a chargé comme message Même message à la mosquée Al-Mamit Tunkara d'Aboubou où le médiateur de la République était aux côtés de la communauté musulmane Nous avons prié pour le pays Nous avons prié pour le président de la République et son gouvernement Nous avons prié aussi pour tous les habitants de ce pays sans distinction de religion ou de race Le Mauloud une nuit également pour retracer la vie du prophète et des vertus qui l'ont caractérisé durant son existence Si cette nuit est la naissance du prophète celui qui se montre généreux envers ceux qui n'en ont pas en tout cas c'est ça qui est l'islam parce que le prophète lui-même était un homme généreux Bénédiction quantique à la gloire du prophète de l'islam des moments qui ont méblié cette célébration Et après la prière ils étaient nombreux les Ivoiriens en ce jour férié sur le pont à la San Ouattara petite balade en couple en famille ou encore entre amis petits et grands parce que l'infrastructure était fermée à la circulation ces visiteurs ont donc pu profiter de tout l'espace et contempler l'ouvrage de plus près une première expérience pour certains et non pas du tout poudé leur plaisir vous le verrez dans ce reportage proposé par Khalil Diomande et Kadhi Konate Déjà un mois d'ancienneté mais le pont à la San Ouattara suscite toujours autant d'admiration les visiteurs sont venus de toutes les communes d'Abidjan ce jour férié pour contempler de plus près la beauté de l'ouvrage la veille une note du ministère de l'entretien et de l'équipement routier indiquait la fermeture du site à la circulation afin de faciliter les visites je crois que c'est une bonne décision parce que les jours ordinaires avec les véhicules circulent il y a tous des risques d'accident mais c'est pas la première fois ça se fait dans d'autres pays donc je pense que c'est une bonne initiative au moins les Ivoiriens pourront venir en toute quiétude visiter le pont je suis venue ici dès que j'ai appris que le pont était ouvert je me suis dit que ce serait une bonne occasion de me promener avec mon fils avec ma famille pour prendre l'air et profiter de la vue surtout depuis le fond c'est absolument magnifique en amoureux en famille ou entre amis enfants et adultes chacun vient se faire sa propre expérience téléphone en main les visiteurs s'offrent des clichés à volonté nous venons sur la demande de mes mamans qui ont tenu vraiment à visiter à marcher aussi sur le pont on se croirait en France on se croirait en France parce que vraiment derrière moi c'est pas trop loin de la tour Eiffel je suis venu à ma maman pour visiter le pont le pont est joli bravo à papa à dos nous sommes fiers de lui le pont à Auban c'est aujourd'hui érigé en un véritable lieu touristique il accueille ce jour des personnes venues des villes de l'intérieur mais aussi des pays de l'étranger bon en tout cas il vient des tabous je n'avais jamais vu mais quand je suis venu il est passé pour visiter en tout cas c'était propre bien fait tout et tout je suis content pour tout ce que le président fait pour le pays moi je suis en vacances à Abidjan parce que ma femme elle est ivoirienne nous avons profité pour venir visiter ce pont ce chef d'oeuvre honnêtement je remercie beaucoup le gouvernement ivoirien avec le chône de fil le président Alassane Awata pour avoir pensé à donner ce cadeau ce chef d'oeuvre à la population ivoirienne là nous avons pris presque 500 photos avoir ce genre d'ouvrage dans notre pays ça nous inspire nous la jeunesse à travailler afin de réaliser plus que ça dans notre beau pays la Côte d'Ivoire donc j'invite tout tout le monde à se donner au travail voilà dans une ambiance bon enfant les visiteurs attendent impatiemment le coucher du soleil pour apprécier l'infrastructure dans toute sa splendeur avec ses aubans lumineux les forces de l'ordre restent en alerte pour assurer la sécurité des biens et des personnes le conseil d'état poursuit lui ses délibérations sur le contentieux électoral relatif au scrutin du 2 septembre dernier l'institution juridique s'est réunie pour sa deuxième audience c'était hier mardi 26 septembre la séance a porté sur l'examen de 17 requêtes formulées contre des candidats déclarés élus tous ces 17 recours ont été rejetés par le conseil d'état car jugés irrécevables et mal fondés on fait le point avec Konaté Moussa contentieux électoral municipal et régional tous les recours soumis à examen ce mardi 26 septembre sont rejetés par le conseil d'état l'institution juridique s'est réunie pour sa deuxième audience afin de statuer sur du 7 requêtes formulées contre des candidats déclarés élus par la CEI à l'issue du scrutin du 2 septembre au nombre des 17 requêtes jugées recevables et mal fondées selon le conseil d'état 4 régions sont concernées à savoir l'Agnébitiassa le Gontougou le Gau le Boclet avec 2 recours enregistrés et 10 communes que sont San Pedro Danane avec 2 requêtes enregistrées Agnébilécrou Grandlaou Kourou Kourougou Zionoula avec 2 requêtes formulées Toumoudi Agboville et Abobou La prochaine audience du conseil d'état pour délibérer sur le recours adressé par des candidats en liste pour les élections municipales et régionales est prévue le jeudi 28 septembre prochain et les fils et filles de Niablé célèbrent la paix retrouvée après des moments de troubles connus en 2020 plusieurs activités organisées à cet effet notamment une journée d'excellence et un tournoi de football le reportage est signé Hermann Niamier La jeunesse de Niablé entonne l'hymne de la paix et le vivre ensemble une journée au cours de laquelle tous se sont retrouvés pour parler de réconciliation nationale en effet les élections présidentielles de 2020 ont laissé des tris souvenirs au sein de la population avec des troubles qui ont occasionné plusieurs dégâts matériels et même des pertes en vie humaine ayant pris conscience de cela la jeunesse a initié plusieurs activités pour réconcilier les différentes communautés Encourager la jeunesse a fui n'est-ce pas la violence a marché dans les actions de développement a marché ensemble l'un main dans la main dans la fraternité le groupe Sankofa qui regroupe des jeunes cadres dynamiques de notre canton Niablé on s'est mis ensemble pour organiser ce tournoi de réconciliation et de vivre ensemble le ministre de l'enseignement supérieur et de la richesse scientifique Adama Diawara parrain de sa journée dédiée à la réconciliation a donné le coup d'envoi de la finale de football dit tournoi de la réconciliation et du vivre ensemble Sankofa 2023 le ministre a saisi l'opportunité pour offrir ses cantes qui scolaient aux meilleurs élèves de la circonscription éducative de Niablé pour leur permettre d'aborder la rentrée des classes dans la quiétude la paix la paix la solidarité la fraternité l'union ce sont des valeurs qui sont chères aux chefs de l'état au président Alassane Ouattara et je pense que tout le monde sait que sans paix aucun développement n'est possible donc il est évident que la paix doit être le leitmotiv de nous tous sur l'air de jeu et six collaborateurs ont quitté Niamey pour Paris aujourd'hui où ils ont été donc reçus au cours de cette journée par la chef de la diplomatie française Catherine Colonna qui les a reçus au Quai d'Orsay les a remerciés de leur action au service de la France ceux dans des conditions bien difficiles l'agent militaire dirigé par le général Abdraman Chani avait ordonné vous vous en souvenez certainement à la fin du mois d'août l'expulsion de l'ambassadeur entraînant ainsi le retrait de son immunité et de son visa diplomatique on termine en sport qu'en 2025 et 2027 les pays organisateurs sont connus le Maroc retenu pour l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en 2025 après donc la Côte d'Ivoire en début d'année prochaine la CAF l'instance dirigeante du football africain a aussi dévoilé la candidature tripartite retenue pour la Cannes 2027 ce sera le trio Kenya Tanzanie Ouganda voilà qui met un terme à ce journal merci de l'avoir suivi portez-vous bien